Nous allons essayer de participer au rallye de Cévennes historiques en régularité. Ça sera le premier en régularité, nous avons fait le Cossé classique en tourisme et on va voir un peu si on n'est pas trop largué quoi, histoire de se faire plaisir. On va essayer de prendre des bonnes moyennes et de ne pas aller ni trop vite ni trop doucement pour qu'on puisse passer dans les temples. Cévennes sans berlinettes, ce ne sont pas les Cévennes. Bonjour, je me présente, Salvatore. Bon, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est la première fois que je fais les Cévennes en Stratos. On verra bien après ce que ça donnera. Ce soir à Poggio de Villers, quel plaisir on trouve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme on fait une épreuve de régularité, il nous faut des compteurs pour savoir exactement la vitesse à laquelle on roule en permanence. Il nous faut des compteurs. L'astuce c'est qu'on a des compteurs de vélo tout simplement, on a une pendule pour avoir l'heure et un autre compteur kilométrique plus précis. Et cet outil-là, c'est un cadenceur qui nous permet de savoir exactement à quelle distance on doit être à chaque moment. Voilà. Plus de 554, on a le Cévennes, c'est quand même pas banal. Non, c'est pas banal, mais ça marche bien quand même parce que c'est une bonne tenue de route et puis ça tourne bien. Et au moins, c'est pas le courant, c'est ça qui est bien. Donc là, il y a le contrôle horaire 1, une part de gange. On a un parcours de liaison jusqu'au kilomètre 6 à peu près. Et après commence le début de la ZR1. Et donc là, on voit la ZR1 qui dure 12 kilomètres. Comment ça va ? Pour l'instant, tout va bien avec vous, les amis, les pilotes, les équipages de cette Samsonnet ? Oui, ça va. Pour le moment, ça va bien. Ça va bien pour le moment. Combien d'autos comme ça ? Il y en a à peu près 5 en France et il y en a 2 qui courent. L'autre, elle est orange et puis elle est dans la région grenobloise. Ok, donc on aura plaisir à la voir encore dans les Cévennes. Oh, mais certainement, oui. C'est vrai ? Certainement, oui. Mais ça va très bien l'hiver sur la neige, la glace, c'est formidable. Bah, c'est des Suédoises, hein. À nous les petites Suédoises. Jean-François Mourgues, le plus dur, c'est celui-là ou c'était celui-là il y a 15 jours ? Celui-là. Merci. 2, 3. Mes parents sont Jean-Claude Mugier et Roussel Pointé. Je m'appelle Catherine Mugier. Mes deux parents ont couru et ont été pilote professionnel sur Citroën pendant de nombreuses années. Ils ont également couru principalement sur DS et sur Tant A. Donc on peut calculer, en fonction de la première moyenne qu'on aura sur la spéciale, on va pouvoir calculer le temps précis sur lequel on doit arriver avec au PKI 14.04. Donc je rentre ma moyenne qu'on va me donner au départ. Je calcule immédiatement mon temps. Je sais qu'au moins au 14.04, je sais à combien je dois arriver précisément, même si mon trip se décale. Ensuite, j'aurai ma nouvelle moyenne M2. Je sais que, par exemple, au contrôle d'après 17.06, j'aurai fait 3.02 km avec cette nouvelle moyenne. Donc je peux calculer le temps partiel que j'ai à faire pour assurer cette moyenne M2 sur ces 3.02 km. Je vais le cumuler par rapport au temps obtenu sur les 14.04 à la première moyenne. Ça me donnera ce temps cumulé. Ça me permettra de vérifier à 17.06, si je ne me suis pas trompé dans mon calcul de moyenne, dans mon cumul. Et pareil, au 19.92, qui est plus facile à reconnaître puisqu'on est à un franchissement d'un col, donc on va être au panneau pile. Je sais que au 19.92, par rapport au 14.04, j'aurai fait 5.88 km. J'aurai calculé avec ma moyenne M2. Ça me donnait un temps partiel que je vais rajouter au temps M1, le temps 1, du cumulé. Et ça me donnera un temps cumulé sur lequel je dois passer là. Ça me permet de voir si dans mon champ de mangue moyenne, je suis toujours bon. Après, je continue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je voulais savoir si c'était mieux la GT3 ou la groupe 4. Mon cœur balance. Je suis plutôt, j'aime bien les vieilles. Donc une groupe 4 comme ça, c'est sympa, c'est aussi qu'il y a des férots. Et après, le cadeau qu'on m'a fait au Cévennes avec la GT3, c'était aussi exceptionnel. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire les deux. C'est pas ce qu'il faut faire les deux. Les couleurs réussissent à faire des bébés rassis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501